bonjour qui va là? un petit chaton d'amour? on est ça? c'est bien que tu m'attends hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog je suis très contente et aujourd'hui journée bien chargée en gros j'ai envie de gros changements là dans ma chambre puisque voilà récemment j'ai appris que je n'allais pas déménager et j'ai envie de me la réapproprier on va dire un petit peu et de changement surtout et il ya un deuxième point important alors je vais vous montrer comme vous pouvez le voir mon bureau est dans ce coin là bas c'est un espace où je passe énormément de temps que ce soit pour travailler pour mes cours ou pour travailler pour youtube et montage vidéo et tout donc là on est le matin donc ma chambre est très lumineuse puisque j'ai la lumière le matin sauf que à partir du début d'après midi je n'ai plus du tout de lumière et d'être dans ce coin ça fait que j'en ai encore moins et en plus de ça d'être dans un coin comme ça je me sens vachement enfermée en fait en fait je trouvais que c'était mal pensé comment étaient mis mes meufs enfin bon bref en gros j'ai envie de tout changer la disposition de mes meubles et en plus de ça là récemment je suis allée chez mon frère puisque en fait chez lui j'ai entreposé plein 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 de mes meubles qui date de l'époque où j'habitais avec mon ex donc là vous aviez vu mon premier appartement et donc je suis allée chez lui chercher quelques petits trucs parce que de base j'avais besoin de mon disque dur qui était entreposé dans son grenier j'ai repris des cadres ma chaîne et fille des petites décos ce que j'ai fait du coup ces derniers jours et je vous recommande de faire ça par exemple si vous aussi vous voulez un coup tout changer la disposition de vos meubles vous voyez dès qu'on arrive à mon bureau donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit maître et j'ai d'abord dessiné un plan de ma chambre donc que voici j'ai même mis sur le plan les prises où elles étaient et mon radiateur et ensuite pareil j'ai pris les cotes de tous les meubles que je veux garder dans ma chambre et puis je les ai pris avec une autre feuille j'ai découpé pour pouvoir les bouger un peu comme je veux donc je m'étais dit que ça pouvait être cool de vous filmer tout ça il est 11h20 mon père est pas à la maison donc je vais faire ce que je peux faire donc je vais vider le plus possible ma chambre actuellement donc là ça fait que un quart d'heure je pense à peu près que je fais ça je suis déjà en âge là il reste deux trucs gros là à enlever la télé je sais que c'est un mystère vous vous demandez toujours qu'est ce qu'elle fout là moi aussi mais en fait je sais pas où l'entreposé en fait c'était à télé que j'avais besoin ce nom là bon allez on va continuer le truc facile la poubelle bon je vais essayer de sortir le bureau toute seule ah ah putain on a un problème yes allez devait tout bon allez je réessaye on ne reste jamais sur un échec bon bah déjà pas mal de choses de fait c'est bien plus vide c'est cool mais ce qu'on ne voit pas c'est que tout mon bazar bah oui je l'ai bien mis quelque part voilà vous reconnaissez la pièce où je filme normalement yes ça j'aurai du boulot cet après moi en fait au final mon père est rentré et il m'a aidé à sortir le bureau en fait je voulais vraiment sortir tous les meubles à part le lit bien sûr pour en profiter que ma chambre soit vite 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 pour la laver plutôt de fond en comble parce que à déplacer les meubles il y a des mouletons je sais plus si on dit mouletons ou moutons on s'en fout des moutons des moutons de poussière petite pause repas tranquillou et donc qui dit pause dit animal crossing je vais vous montrer très rapidement mon île vraiment pas grand chose je pense parce que c'est un peu compliqué comme ça alors là vous pouvez apercevoir ma petite maison je vous préviens elle est loin d'être finie mon île j'ai l'impression qu'elle est tout le temps en travaux par ici j'ai essayé en fait de faire un petit coin un peu zen donc je vais mettre plein de trucs en pierre j'ai mis plein de bambous je rêverais d'avoir les fleurs de cerisier ou je sais pas quoi là là j'ai essayé de faire un camping mais s'il te plaît mon camping même dans la vraie vie je le veux en fait il est stylé regarde ça j'adore petit coin trop stylé bon là il pleut du coup mon île elle va avoir un peu moins du rêve je trouve quand même regardez mon drapeau parce que mon île elle s'appelle plume du coup bah j'ai fait un drapeau plume oh elle est trop belle je vais me sentir nulle à côté tu dois tout faire avec tout ça ouais c'est toi qui fais toute ton île et bah pendant qu'il y en a qui font la sieste hein bah oui doudou moi je vais aller continuer ma chambre du coup bébé j'ai envie de le manger t'es trop chou d'amour bon bah l'instant meuble est terminé ça y est la chambre commence vraiment à reprendre forme donc c'est trop bien et ce qui est ouf c'est que ma chambre me paraît plus grande d'avoir mis les meubles comme ça donc là concrètement ce qui reste c'est la décoration donc je regarde là parce qu'il y a mes étagères qui sont vides voilà que je remette des tableaux je vais en rajouter partout je suis trop contente d'avoir pris cette décision je suis désolée je brille de partout tellement j'ai chaud mais c'est une décision que je ne regrette absolument pas parce que ma chambre me convient vraiment mieux comme ça je suis trop contente en fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle chambre normalement j'ai fini il me restera des babioles genre à ranger et tout mais là normalement ma chambre c'est bon papa ? tu veux venir voir ma chambre ? c'est bon non ? ouais c'est bon bon je vais arrêter pour aujourd'hui parce que clairement j'en peux plus de toute façon le plus gros du gros est fait il me reste toutes mes babioles un petit peu quand même dans l'autre pièce mais ça je ferai un tri dans les prochains jours donc je vais vous montrer et je suis très contente du résultat quand on rentre dans ma chambre mon lit au lieu d'être là comme il était avant et bien il est là et il a vachement plus sa place et c'est vachement mieux le bureau est ici du coup et là j'ai déjà un peu travaillé dessus et j'ai beaucoup plus de lumière que quand j'étais là-bas et en plus je me sens pas enfermée donc je vous le dis clairement ça va être bien plus agréable surtout qu'avec le pan de mur bah je me rendais pas compte mais mon bureau finalement est très très grand j'ai beaucoup d'espace et c'était de l'espace que je perdais avec le pan de mur enfin bon bref je vais essayer de vous dire à peu près d'où viennent chaque chose il y avait déjà ces deux cadres là avant et l'horloge mais j'ai rajouté le petit pour combler un peu le trou et j'aime bien le fait que tout soit décalé donc là mes trois cadres là viennent du site des aignaux bon ça date mais je sais pas si vous pourrez encore les retrouver en tout cas ce site moi je l'avais beaucoup apprécié j'ai fait un petit coin un peu de décoration et rangement en même temps pour mes bougies parce que comme ça ça égaye un peu le bureau et ça donne encore plus envie de travailler vraiment comme je vous dis c'est ce genre de détail qui donne la motivation encore plus ensuite je suis trop contente parce que j'ai remis ma chaîne Nifi qui était chez mon frère depuis plus d'un an donc je suis trop trop heureuse je vais avoir à nouveau de la musique dans ma chambre et là un petit pouf qui venait de chez Jifi qui a un an à peu près voilà que j'aime beaucoup que j'ai mis là dans le coin parce que déjà c'est mignon et puis si quand il y a du monde dans ma chambre bah ça fait un petit siège en plus là c'est la joie ultime je me suis fait enfin j'en rêvais mon coin musique dans ma chambre donc ça c'est une guitare Fender Fender je sais jamais comment on dit avec mon petit ampli Marshall et donc ma petite guitare sage c'est Niyamaa et la référence c'est F310P guitare folk je l'adore et là on a donc forcément mon petit lit j'aime énormément comme ça fait avec les petites étagères et le cadre donc si vous jamais voulez savoir ma housse de couette enfin ma parure je l'aime énormément je l'ai acheté il y a pas du tout longtemps et elle est trop trop belle donc c'est une effet marbre qui vient de chez Centracor si jamais je la trouve trop belle pas très chère pareil le cadre des aignaux et sinon donc mon petit stitch d'amour le petit post-stitch ça vient du compte Insta Happy Pots si jamais je vous mets son arrobase c'est pas à la main et c'est trop joli le petit vase là c'était Jiffy ça c'est Léa Léa Chou qui me l'avait offert donc je ne sais pas ça c'était mes premières chaussures de marche mes toutes premières je trouve ça trop mignon je surkiffe je suis trop trop contente puis en plus j'ai masse de lumière du coup vu que je suis face à la fenêtre sur mon lit donc ça le matin c'est trop grave je vais avoir le soleil et tout c'est trop bien je suis trop trop heureuse écoutez là je pense que je vais descendre je vais rejoindre mon père je viens de voir que la bande annonce de la nouvelle saison de Lucifer est sortie Lucifer Kenwell he can go to hell bad guys oh tell me he had a twin brother nice to meet you what the fuck je sais pas si j'aime ce que je viens de voir t'as assis ? la patte ? avec le pied ? bien allez hop la patte et loulou et bien recoucou je vous retrouve finalement il est assez tôt pour aller se coucher mais je suis exténuée donc je vais aller faire dodo c'est pas encore si je vais vous retrouver dans les prochains jours dans ce vlog je suis trop contente parce que mine de rien ça a été une journée super productive et je trouve que pour aller se coucher c'est une des meilleures sensations voilà tout le monde et bah je vous retrouve tout de suite soit pour une nouvelle journée soit pour vous dire au revoir on verra bref à tout de suite et bonne nuit pour moi